Et on passe au sport avec vous Bastien Mathieu, bonsoir, merci d'être avec nous, vous allez nous parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Beaucoup de matchs amicaux ce week-end, on va commencer par le football, un partout du Tour FC contre Bordeaux. Et oui, trêve internationale oblige, il n'y avait pas de match officiel de football ce week-end. Et les Bleus jouaient quand même avec ce match contre le 8ème de la Ligue 1, le Tour FC qui jouait donc contre Bordeaux et qui a fait jeu égal. Résultat un partout, c'est Palois qui a ouvert le score pour Bordeaux et tout a égalisé grâce à De Almeida après un joli travail de dos couteaux. Deux joueurs en manque de temps de jeu en ce début de saison et c'est bien l'essentiel pour Fabien Mercadal qui a pu faire tourner ses joueurs et qui a pu aussi tester ses nouvelles recrues. Alors justement, parlez-nous de ses nouvelles recrues, elles sont trois. Alors elles sont trois, elles sont deux à avoir joué, trois joueurs donc qui ont rejoint un Tour dans les derniers minutes, dans les derniers jours. Axel Cacou qui donc ne jouait pas, ancien gardien de Saint-Etienne et d'Eviant qui n'a pas joué tout simplement parce que Quentin Westberg a été préféré dans les buts. Il est sur sa lancée, il a fait un bon début de saison et le staff voulait le laisser. C'est, les deux autres ont joué, Sacha Clémence et Roli Pérérard de ça, un ancien joueur du PSG. Deux joueurs offensifs mais au profil un peu différent. Je vous propose d'écouter le coach Fabien Mercadal qui nous les présente. Sacha est un attaquant capable de se déplacer mais capable aussi de fixer, de caler les ballons. Il l'a bien fait d'entrée, il a failli marquer un but à la première minute après avoir récupéré un ballon dans les pieds de Palois. C'est un garçon qui est combatif au service du collectif, ça on connaît. Roli, c'est un joueur qui est quand même assez athlétique malgré ce qu'on peut penser. C'est quelqu'un qui est estampillé joueur technique avec son pied gauche mais qui est capable aussi de garder le ballon, d'utiliser son corps. Et voilà, sur les 30 minutes qu'il a fait, il aurait pu marquer un but. Denis a été contré deux fois pour lui mettre le ballon, il serait parti en duel face au gardien. Puis il a eu une occasion, il frappe sur le gardien malheureusement mais ça viendra. Une équipe prometteuse, on l'espère. Le prochain match contre le Tour FC ? Pour le Tour FC, ce sera à Amiens, sur le stade d'Amiens. Ce sera vendredi à 20h évidemment. Et vous nous en parlerez comme d'habitude lundi prochain. Autre match amical du week-end, celui des remparts face à Anglette, double confrontation là. Oui, effectivement, week-end des matchs amicaux parce que la plupart des équipes n'ont pas encore repris. C'est donc le cas des remparts mais ça ne devrait pas tarder parce qu'ils redémarrent leur championnat samedi avec un déplacement à Cholet. En attendant, ils n'avaient pas donc un mais deux matchs amicaux ce week-end, samedi soir et dimanche midi. Deux fois la même équipe en Anglette qui était au port de la montée la saison dernière. Donc une très grosse équipe. Verdict, une victoire, une défaite à chaque fois sur le score de 4 buts à 3. Donc de bons résultats pour Tour. Et d'ailleurs, restez bien avec nous parce que Bob Millette sera sur le plateau de Stadium dans quelques minutes, le coach des remparts. Oui, exactement. Bob Millette dans Stadium ce soir à 19h15 puis à 20h15 sur TV Tour Val-de-Loire. On parlera aussi des remparts mais effectivement un portrait de Marie-Amélie Le Fur. Vous n'aime pas savoir que les Jeux paralympiques vont bientôt démarrer. Ce sera mercredi et la Blaiseoise est championne du 100 mètres en titre. On en parlera et puis on partira également à la découverte du triathlon avec le triathlon du Jouer les Tours tout simplement. Un magazine riche en informations. Merci beaucoup Bastien Mathieu. Je le rappelle, Stadium ce soir 19h15 et 20h15 sur TV Tour Val-de-Loire.